Bonjour tout le monde, vendredi 27 avril 2018, top point bourse du jour. J'enregistre sous point bourse un petit peu plus tard que prévu, un souci technique m'a empêché de le faire avant. Les marchés US hier ont terminé en hausse, notamment porté par des résultats meilleurs que prévus. Le Dow Jones a pris 0,99%, l'SP500 à 0,4%, le Nasdaq 1,64%, avec les résultats notamment d'AMD qui a terminé en hausse de 13,7%. Après les marchés, Amazon a publié ses chiffres qui sont supérieurs aux attentes. Amazon prend 6,70%, Intel, bon chiffre également, 5,5 de hausse, et Microsoft, 2,35 de hausse, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ce matin, le Nikkei a pris 0,70%. Hier, le CAC est monté d'un petit cran, donc après, pendant la conférence de la BCE, il ne s'est pas passé grand chose, et puis il y a 16 heures, notamment impacté par des rachats de short, un petit peu de trading algo, le marché est monté d'un petit cran, il est allé chercher 5,425 futures échéances mai, donc il y a 48 points d'écart entre le futur et le NISCAC 40. On cherche toujours à acheter sur des retrassements, c'est vrai qu'hier, c'était un petit peu plus compliqué à faire dans la mesure où le marché est resté très ferme, et aujourd'hui, on peut commencer d'une manière agressive, par exemple, sur ce niveau de prix, là, 5403,5, et surtout vers 5385,90, donc moi je suis déjà placé sur ces deux niveaux de prix, 403, et 91 à l'achat, pour tenter un rebond, sans me faire trop d'illusions, toujours pareil, sur un relais, sur un moteur, on voit qu'il n'y en a pas, si ce n'est des considérations techniques, donc des rachats de short, du trading algo, puisque la hausse, on voit bien, a commencé à 16 heures, et c'est poursuivi jusqu'en fin de séance. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, il continue de sous-performer, puisque si le CAC a fait un plus haut, le DAX, ce n'est toujours pas le cas, il évolue toujours dans les mêmes niveaux, donc on continue à vendre le DAX sur des rebonds, et on a retrouvé la résistance, donc 12620,40, résistance qui nous a permis d'accumuler un grand nombre d'écarts, donc on va vendre dans cette zone-là, donc on est déjà placé, par exemple, sur le trade du jour, on est placé sous 12630 pour vendre, on continue, on prend les mêmes, on recommence, donc on travaille acheteur sur le CAC, vendeur sur le DAX, et le changement vient de l'euro-dollar, qui a enfin cassé la zone des 1,2150,60, donc on le sentait venir, mais on continue à travailler à l'achat d'une manière systématique, dans la mesure où le marché validait le niveau des 1,2160, donc on vend maintenant sur des rebonds, plus proche niveau de vente, eh bien, cette zone des 1,2120,30, c'est vrai que ce matin à 8h, nous, on proposait une vente vers 1,2150, pour un pull-back dans cette zone-là, mais l'euro-dollar est d'abord parti à la baisse, et voilà, le vrai point fort de notre stratégie a été sous 1,2150,60, on joue baissier pour aller chercher 1,2090 notamment, et donc l'écart a été quasi immédiat, puisque très rapidement on est venu chercher 1,2098, et le 1,2090 a été atteint ce matin, donc voilà, la première impulsion baissière a permis de faire un écart. Quand on regarde du côté des actions, on va commencer par les valeurs du CAC, donc on a Capgemini qui est la plus forte hausse, qui a publié ses chiffres hier, donc Gapalos, elle prend 4,8%, la plus forte baisse c'est Renault, on a Sanofi qui a publié des chiffres, pourtant qui sont plutôt bons, avec un résultat net supérieur aux attentes, mais Sanofi perd 1,8%, on a Airbus qui baisse aussi, qui a publié ses chiffres, donc des grosses pondérations qui sont en ordre dispersé, LVMH qui est plutôt pas mal, Total, BNP qui font pas grand chose, et en sous-performance donc Airbus et Sanofi, et il n'y a toujours rien de particulier, il n'y a pas de changement sur le fond, donc toujours beaucoup d'arbitrages, on voit bien que les gérants ne font pas grand chose, sont sur la touche, ils attendent, pas d'initiative forte, et quand on regarde du côté des midi et small cap, et bien on voit qu'il y a un petit peu de spéculation ce matin, on a SES qui est pas trop mal, Prodways, Manitou, Coil, donc Capgemini qui a un volume déjà très important, on voit Capgemini, le volume du jour, donc il est 2h50, le volume est au 2 tiers de celui d'hier, après on a Spie, Spie d'ailleurs qui est pas mal, qui sera en passe de déclencher un signal d'achat, avec le croisement des moyennes mobiles, Europlasma, Mundi, Biosynex, donc voilà, un petit peu de spéculation, des choses intéressantes sur des valeurs, à la baisse, on retrouve Lectra, qui perd 7%, Rexel, donc on a toujours des sanctions qui sont assez sévères, on a eu pas mal de valeurs qui perdaient 10-15%, donc faut pas se tromper dans le choix de ces valeurs, bon mais pas de changement, donc on a essayé d'acheter le CAC à 5403, mais pour l'instant, il ne veut pas y aller, tant pis, je reste placé au moins jusqu'à 11h, donc hier on a fait un live concernant le trade du jour, donc on a présenté à ceux qui étaient inscrits à ce service là, comment ça a fonctionné, on a donné des idées de pistes de gestion de position aussi, donc chaque mois, retrouvez-nous pour un live d'une heure, donc on a fait ça, ça a duré un petit peu plus d'une heure d'ailleurs, on a commencé à 19h05, on a terminé vers 20h30, donc merci à ceux qui ont participé, puis pour les autres, n'hésitez pas à vous inscrire, vous nous envoyez un petit mail, la date de la prochaine session a été fixée, mais je ne m'en souviens plus, il me semble que c'est le 24, mais je ne suis pas certain, sur ce, bonne séance à tous, et puis bon week-end, et à lundi, pour un nouveau PemBourse.